Le complément d'objet indirect. Je parle de ma mère. Alors, on va répartir la phrase. Je, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. De ma mère, c'est le complément d'objet indirect. Comment je l'ai trouvé ce complément d'objet indirect? Tout simplement, j'ai posé la question. Je parle de qui? Je parle de ma mère. Le COI. Le malade téléphone à son médecin. Je pose la question. Le malade téléphone à qui? Le malade téléphone à son médecin. Alors, à son médecin, c'est le complément d'objet indirect. Alors, la question que je pose. À qui ou de qui? Quand il s'agit d'une personne. À quoi ou de quoi? Quand il s'agit d'une chose. Où se place le complément d'objet indirect? Exemple. Sabrine se moque de son amie. Sabrine se moque de qui? Sabrine se moque de son amie. C'est le complément d'objet indirect. Il se place où ce complément d'objet indirect? Il se place après, indirectement, après le verbe. Alors, le complément d'objet indirect est relié du verbe par une préposition. Les prépositions sont à, dans, par, pour, de, sans, en, vers, avec, sous. Sous-titrage Société Radio-Canada